Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmermann et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. A chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute ! Salut Loïc ! Salut Gauthier ! Tu vas bien ? Écoute, super ! Je suis très content de te recevoir une nouvelle fois dans Design Journeys pour un nouveau format qui s'appelle Case Study, dans lequel on va parler d'études de cas très spécifiques. C'est un nouveau type de format où on rentre vraiment dans le détail de ce que tu fais au quotidien et d'un sujet très particulier. Il y a un an, quand toi et moi on a discuté de ton parcours, de ce que tu fais chez Malte, tu m'avais dit en off que vous travaillez sur une nouvelle identité de marque. Entre-temps, il y a eu le Covid, ça a mis un petit peu de temps à sortir, j'imagine. Mais ça y est, la nouvelle identité est sortie en octobre 2020. Et j'avais très envie de te recevoir à nouveau pour justement discuter de cette nouvelle identité et savoir un peu comment on crée une nouvelle identité. Dans l'ancien épisode, on avait parlé de comment on crée une nouvelle marque quand vous étiez passé de Upwork à Malte. Et là, vous êtes encore. Je vous appelez toujours Malte, mais vous avez changé votre identité. Et j'ai envie d'en discuter. D'accord. Et voilà pourquoi tu es là aujourd'hui. Eh bien, écoute, super. Avec plaisir pour t'expliquer tout ça. Eh bien, super. Eh bien, sans plus attendre, commençons. J'aimerais bien savoir pour quelle raison vous avez choisi de créer une nouvelle identité de marque, sachant que vous étiez devenu Malte il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans, si je me rappelle bien. Ouais, c'était à peu près ça. Alors déjà, juste pour rappeler un peu les bases, effectivement, tu parlais d'identité. Là, on va parler d'identité de marque. Tu vas comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, on n'est pas que sur une identité visuelle, on est sur une manière de repenser un peu notre positionnement de marque au global. Une marque, ce n'est pas que l'image visuelle, c'est aussi du tone of voice, c'est aussi un positionnement, une mission, une vision. Juste pour des key numbers importants en Malte, pourquoi on a changé ? C'est aussi parce qu'on a plus de 200 000 freelancers sur la plateforme. On est en Allemagne, on est en France, on est en Espagne, ça fait 7 ans qu'on existe, on a déjà fait 32 millions d'euros de levées, on a 85% du CAC 40 déjà clients chez nous. On a, du coup, quelque chose d'assez fort. On arrive à un moment où on avait envie de passer un nouveau step. Et du coup, les principaux messages, j'ai envie de te dire, c'était qu'on avait envie de devenir une marque, c'est un peu le rêve de toutes les marques, je pense, de devenir une marque inspirante et encore plus aimée. Tu vois, donc il y a des marques comme Nike qui bossent beaucoup là-dessus, évidemment, depuis des décennies. Donc ça, c'était une des missions. C'était aussi pour clarifier un peu le rôle de Malte dans l'évolution et la mutation du monde du travail. C'est pour ça qu'on va parler de notre mission après, qui est un peu cette idée de choix, de choisir avec qui on a envie de travailler. C'était très important. Comme tu le sais, il y a une grosse mutation du travail, encore plus avec le Covid. Alors malheureusement, évidemment, si on avait pu s'en passer, on s'en serait passé. Mais en fait, naturellement, le freelancing a trouvé aussi sa place dans ce moment depuis le début de la Covid. Donc en fait, c'était en amont de tout ça, mais c'est vrai que ça s'est un peu confirmé dans ce moment-là. Donc vraiment, cette évolution, cette mutation liée au télétravail et au fait qu'on a envie de proposer aux entreprises d'une manière efficace et adaptée finalement à leurs besoins. Donc c'était aussi pour clarifier ce rôle-là. On avait évidemment, je viens de le dire, envie de créer une marque à dimension internationale et pouvoir accélérer tout simplement. Donc c'est très important d'avoir un alignement entre les différents messages qu'on adresse sur les différents marchés. Donc ça, c'est très important. Et puis au fait, on avait envie de simplifier et j'ai envie de dire, clarifier la valeur de nos produits. Tu vois, le fait de pouvoir montrer plus simplement dans des parcours utilisateurs sur notre produit, dans nos plaquettes commerciales, dans nos discours, une manière un peu plus simple en fait d'amener les différents services et produits et avantages qu'ont les clients et les freelancers à travailler avec Malte. Donc ça, c'était les raisons principales de notre rebranding. Et en fait, du coup, il en a découlé. Alors j'enchaîne un petit peu, mais c'est important de le dire. C'est que du coup, de ces raisons, il découle en fait, je te le disais, une vision. C'était en anglais, puisque du coup, on est plutôt en anglais. Donc c'était to give everyone the power of choice. Donc c'est vraiment cette idée de choix, tu vois. Donc ça, c'est la vision globale de Malte. On avait besoin de poser une vision, on avait besoin de discuter par rapport à ça. On en parlera après avec certainement sur la collaboration avec Koto. On a aussi défini une mission qui est Create a world where everyone is free to choose the best people to work with. C'est important de donner le choix en fait aux clients et aux freelancers en leur disant, voilà, vous avez l'occasion de rentrer dans un monde un peu de liberté autour du travail et de bosser. Qu'ils auront envie de bosser sur une mission longue, une mission courte pour pallier un départ, pour renforcer une équipe. Il y a plein de possibilités. C'est très, très modulaire en fait, le freelancing. C'est ça qui est puissant. Et puis enfin, il en découle, là, on parle un peu de communication, de marketing, une brand ID, quelque chose en fait qui va être affiché. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir quelques affichages. On a fait un peu d'affichage en 4x3 dans les transports. Malheureusement pas. Voilà, bon, écoute, peut-être qu'à l'occasion, tu verras ça. Et cette idée, c'était Choice, donc Choice point, donc le choix, the new work order. Donc, c'est vraiment cette idée un peu d'avoir une idée un peu marketing, tu vois, d'amener un peu cette idée de nouveau monde, de rentrer dans un nouveau monde, de rentrer dans cette bulle en fait qui n'est plus vraiment une bulle maintenant, qui est devenue un peu un modèle finalement de travail. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles on avait envie de changer de marque. Super intéressant. Du coup, moi, j'aimerais bien rentrer un peu dans le détail de comment on crée justement cette nouvelle identité de marque et cette nouvelle image de marque. J'aimerais bien comprendre quels sont les processus à suivre lorsqu'on veut travailler sur une nouvelle identité de marque, quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer. Parce que là, tu viens de nous expliquer un peu l'arrivée et tout ce que vous avez fait. Mais moi, j'aimerais bien comprendre tout le processus créatif qui est en amont. Comment vous avez fait pour déterminer tout ça ? Oui, bien clair. Écoute, déjà, la première étape, c'est celle qu'on vient d'énumérer, c'est-à-dire de se poser un peu les bonnes questions, de savoir pourquoi, en fait, on le fait déjà. Ne pas changer de marque pour changer de marque. Il faut qu'il y ait des raisons tangibles et rationnelles que je viens d'expliquer. Ensuite, comment ça se passe ? Écoute, on regarde grosso modo l'ambition qu'on a envie d'avoir. Nous, on avait beaucoup d'ambition. On a toujours eu beaucoup d'ambition. Je pense qu'on a pas mal de boîtes, mais en tout cas, on avait beaucoup d'ambition là-dessus. Donc, du coup, on a voulu bosser avec les meilleurs. Et il faut avoir cette humilité de se dire qu'en interne, on n'a pas forcément le recul nécessaire, la force de frappe créative pour aller vraiment au sommet de ce qu'on a envie d'avoir. Et je ne dis pas qu'en interne, on a une super DA, Lucie, qui bosse avec moi, depuis deux ans, qui est vraiment top. Mais c'est vrai qu'on avait besoin de bosser avec des personnes qui nous challengent, qui prennent du recul et qui sont un peu d'extérieur. Donc, du coup, on a défini, déjà, tu définis déjà avec qui tu vas bosser. Est-ce que tu bosses en interne ou en externe ? On a décidé de bosser en externe avec une agence, avec l'agence Koto, qui est une super agence qui a bossé pour le rebranding de Back Market, qui a bossé sur le rebranding de Blablacar, qui a bossé sur des rebrandings aussi de marques anglaises et internationales. Et j'en passe. Et c'est des gens, en fait, on avait besoin de bosser avec des acteurs du numérique. On avait besoin de bosser avec des acteurs qui sachent ce que c'est une problématique d'un produit valorisé dans des discours commerciaux. Et eux, avec des parcours utilisateurs, avec un certain système d'automatisation d'offres. Bref, on avait besoin de bosser avec une agence qui comprenait qui en était. J'ai envie de te poser une question sur l'agence parce que je me souviens dans l'épisode qu'on avait tourné ensemble avant. Au moment de venir Malte, vous aviez aussi fait appel à une agence et à ce moment-là, tu m'avais dit que l'agence vous avait permis de choisir ce que vous ne vouliez pas. Tout à fait, ouais. Est-ce que c'est la même chose que vous cherchiez avec Koto ou là, c'était vraiment quelque chose de beaucoup plus structurant et c'est pour ça que vous avez fait appel au top ? Ouais, c'est un peu différent parce que la dernière fois, alors pour te corriger un petit peu, si je peux me permettre, on n'a pas bossé avec une petite agence, en fait, elle a bossé avec un freelance qui était sous un nom d'agence de naming, donc c'était différent, c'est-à-dire que là, la personne, elle était là pour nous proposer des noms, en fait, pour changer de nom et en fait, on avait du coup voulu bosser avec cette agence-là pour qu'il nous challenge et peut-être qu'il nous propose en fait des noms, c'est courant, des agences de naming, il y en a pas mal et à l'époque, c'était ça. Maintenant, Koto, on était plutôt sûr en fait de notre coup en bossant avec eux parce qu'on a discuté avec les gens qui ont bossé déjà avec eux, on a rencontré des anciens leads chez Bablacar qui avaient bossé avec eux, on connaissait des gens chez Backmarket, en fait, on avait vu le travail qu'ils avaient effectué donc on était plutôt sûr de nous. Après, ce qu'on ne voulait pas en réalité, bah oui, parce que du coup, ils te font valider des choses, ils te font des propositions donc forcément, tu rentres dans un circuit de validation assez classique comme avec une agence donc un peu d'ouïe mais c'était quand même pas la même démarche, non, pas tout à fait, D'accord, très bien. Vous avez aussi fait appel à des freelances, c'est ça ? Alors, on a fait appel à des freelances pour les phases d'après mais on a fait aussi appel à nos freelances pour tout ce qui était un peu image donc shooting photo. Il faut savoir en fait que cette identité, elle est basée sur plusieurs piliers, on va dire et ces piliers, c'est l'image de marque donc le wordmark comme on dit, le mot qu'on a conservé donc c'est ce logo, c'est des couleurs, c'est des formes qu'on appelle les shapes du coup nous, c'est important aussi dans notre rebranding. On a aussi la typo et on a la pictures en fait et les illustrations et ça en fait, c'est les pictures en fait, les photos, c'était hyper important de toujours rester en fait, de garder en fait notre culture de départ, c'était d'incarner notre communauté. Donc en fait, on a bossé avec des freelancers de notre plateforme pour shooter les photos qu'on voit sur le site avec des clients. Donc on a vraiment organisé un shooting photo complet avec les freelancers. Donc c'est comme ça que les freelancers sont intervenus. Par contre, dans la réalisation même de la nouvelle identité, c'est l'agence en fait qui a produit en collaboration avec notre équipe créa donc Pauline, Rémi, Lucie et les product designers et moi-même évidemment chez Malte. Mais non, les freelancers sont plus intervenus dans certaines parties. D'accord. Alors si on vient plus sur toute la création avec Koto et ton équipe, comment ça se passe concrètement justement tout ce travail ? Parce que justement, c'est une question que je me suis posée, c'est que vous avez des talents en interne et Koto est un talent en externe. Comment vous faites pour travailler ensemble, pour infuser l'image de marque auprès de Koto ? Comment Koto récupère ça et vous aide à créer justement tout ça ? En fait, Koto, ils ont fait une première phase qu'on appelle un peu immersive, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, on a besoin de rééquilibrer un peu, on a besoin de s'aligner sur la connaissance de ce qu'est Malte et ce que veulent les personnes. Donc déjà, on a défini un genre de cahier des charges, donc ils sont venus, ils ont interrogé l'équipe E-Paul, on a passé du temps avec eux, on a fait des ateliers pendant plusieurs heures, on a réfléchi ensemble à ce qu'on aimait visuellement, ce qu'on n'aimait pas, des choses qu'on ne voulait pas. Alors du coup, on revient un peu finalement, je retourne un peu ma veste, on revient un peu ce que tu me disais il y a quelques secondes, ça nous a finalement permis de savoir un peu ce qu'on ne voulait pas. Donc il y avait déjà une phase immersive dans laquelle ils avaient besoin de comprendre en fait qui en était ce qu'on voulait. Donc là, on a défini un cahier des charges, typiquement un exemple, on a dit, on souhaite garder notre wordmark, on souhaite garder notre mark Malte, on souhaite garder cette idée de brou, en fait c'est ce mixage un peu qu'on a toujours, sur lequel on a toujours communiqué. Notre logo. Notre logo, exactement. Très important, la petite icône qu'on appelle le brou à côté du wordmark, ça c'était un impond d'herbe, c'est-à-dire qu'on s'est dit, un impond d'herbe, c'était quelque chose sur lequel on était vraiment, on tenait en fait, on tenait en fait finalement à garder, à conserver cette image-là. Donc voilà, ça c'est les premières étapes. Ensuite, l'agence, elle te propose, en fait elle te fait des propositions, donc elle te fait des propositions plutôt visuelles sur comment incarner cette nouvelle marque-là, donc c'est là qu'elle te fait des propositions visuelles lors de rendez-vous, lors des meetings et là en fait tu collabores, tu invites un peu, tu crées une squad en fait de quelques personnes. Donc notre squad, elle était composée d'un brand manager, d'une brand manager Pauline, d'un project manager Rémy, Lucie, notre TA, et moi en head of design et puis des Priya, Mickaël qui étaient, et Harmonie aussi un peu par la suite sur la partie plutôt product design parce que c'était important tout de suite d'être sur la partie d'être dans la partie côté produit. Donc en fait après c'est des échanges, on faisait des moments de plusieurs heures où ils nous proposaient des choses visuelles, ils nous disaient voilà comment on voit votre identité, voilà comment on voit évoluer un peu les choses, voilà comment on incarnerait Malte maintenant avec un regard un peu neuf, avec cette idée, un peu cette vision qu'on a définie et voilà comment ça se passe. Mais ça c'est la partie visuelle, mais en amont de tout ça, ils ont aussi une phase stratégique, c'est-à-dire de repositionner, c'est pour ça que je te parlais d'identité de marque tout à l'heure, c'est que là c'est pas que visuel en fait, c'est qu'on a défini en fait stratégiquement même notre architecture de marque, tu vois, à quel endroit on positionne ce service, comment on le positionne par rapport à un autre, c'est une fonctionnalité, c'est une offre, etc. Et ça, ça nous a permis un peu de ranger la chambre, ça nous a permis de réfléchir un peu à ce qu'on proposait, qui en était, quel discours on avait, c'est là qu'on a découlé une vision et un brand ID et puis une mission et après en fait on a commencé à travailler sur le visuel, mais avant il y a toute une partie très stratégique de positionnement de marque, pour être sûr que ça marche bien à l'international, qu'on a les bons mots et ça, c'était très important de bosser avec eux et ça, c'est seule une agence vraiment avec des concepteurs-rédacteurs qui bossent dans cette agence sur beaucoup de sujets, un creative director team qui était super, qui était au top, là, ça nous a vraiment permis de poser les choses, de poser les bases et après, effectivement, il y a une collaboration sur plusieurs semaines itératives avec l'agence qui nous fait des propales, on dit ok, on dit pas ok, on dit pourquoi, ils nous disent ben voilà pourquoi, etc., vous êtes sûr, on challenge les typos, on challenge les couleurs, voilà, si tu veux, on peut en parler, mais effectivement, c'est un peu ça le process, en fait, plutôt classique, itératif, quand tu as une agence ou un prestat qui bosse avec toi. donc si je résume pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées par exemple pour faire un rebranding ou rafraîchir leur visuel, leur identité de marque, l'objectif, c'est vraiment de réfléchir beaucoup en amont à qui vous êtes, que vous êtes, ce que vous voulez proposer et seulement une fois que tu as ces bases-là, tu vas commencer à travailler sur toute la partie qui est visuelle, les couleurs, les typographies, etc. Ouais, exactement, en fait, il ne faut surtout pas partir de la conclusion, il ne faut pas partir de l'idée finale, il faut partir du début, c'est-à-dire, il faut se dire qui on est, où on va et à partir de ce moment-là, en fait, les choses, elles déroulent quoi, mais c'est vrai qu'il faut vraiment lier l'utile, enfin, il faut vraiment le fond et la forme quoi, c'est vraiment ça le plus important quand tu veux refondre une identité de marque parce qu'en fait, l'identité de marque, tu ne la fais pas pour trois mois, tu ne la fais pas pour faire beau, tu la fais pour aller performer aussi en partie, tu la fais pour aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux users, séduire, t'installer dans un décor et pour ça, il faut être crédible et pour être crédible, il faut avoir des fondations solides quoi, donc c'est important, ouais. Très intéressant. Avant qu'on parle justement de tout l'aspect visuel de la marque, tu en as un peu parlé, j'aimerais bien comprendre toi quel était ton rôle justement dans ce projet puisque je sais que vous avez aussi une brand manager, comment s'orienter, j'ai envie de dire votre binôme, brand manager, head of design pour organiser tout ça, savoir qui fait quoi, comment, en plus de l'agence ? Ouais, alors en fait, moi j'étais là avec la brand manager donc Pauline Legauf pour orchestrer tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, on était là pour, elle, elle avait le côté brand, alors c'était un honneur qui partagé on va dire mais effectivement, sur la partie fond et forme, en fait, c'était tous les deux, on orchestrait en fait ce rebranding, ça veut dire quoi ? Ça veut dire relancer l'agence, ça veut dire discuter avec eux, ça veut dire les challenger, ça veut dire etc. Donc ça, c'était un rôle un peu d'orchestre et dans la partie un peu plus, donc ça, c'est plus la partie un peu stratégique, dans la partie plutôt tactique, opérationnelle, il y avait Rémi en fait et Lucie, donc Rémi, notre project manager et Lucie, notre DA, qui étaient justement les personnes qui allaient challenger vraiment, tu vois, la partie très profonde visuellement, tu vois, c'est de dire, vous êtes sûr les couleurs, on ne peut pas aller plus loin, etc. En réalité, après, on a beaucoup discuté ensemble parce qu'on n'est pas non plus une grosse boîte, donc du coup, on aimait bien discuter de tout ça, mais l'ownership était plutôt chez eux, sur la partie tactique opérationnelle et sur la partie plutôt stratégique, c'était plutôt Pauline et moi qui étions là pour faire le lien entre l'agence et Malte et le lien avec nos boss, tu vois, enfin, leur expliquer comment on avance, expliquer aux équipes, t'as aussi la communication en interne, comment on avance, c'est un projet d'un an, donc, tu vois, évidemment, tu doutes bien qu'on ne dit pas, bon, nous, on part s'enfermer et puis on ressort dans un an, un peu comme Sangoku, il faisait quand il partait 24 heures dans sa capsule. Non, ça ne durait pas 10 minutes, ça durait vraiment un an et c'est vrai que c'était beaucoup de communication, effectivement. Justement, comment tu fais pour communiquer sur ce rebranding ? Est-ce que tu vas dire, voilà, on a enfin trouvé quel est notre positionnement, on a enfin trouvé nos couleurs ? Comment ça, j'ai un peu du mal à savoir concrètement comment ça se passe et comment tu communiques ces informations en interne ? Oui. Écoute, ça se fait par phase, tu fais des phases, en fait, pour tenir un peu au courant les équipes, donc effectivement, on avait déjà parlé un peu de vision, de brand ID, enfin toi, on a commencé un peu à passer des messages par rapport à ça et puis après, on a fait par petit lot, en fait, de personnes, on a communiqué par-ci, par-là, en fait, quelque chose mais on a quand même fait, on a quand même gardé un peu le secret de tout ça et on a pour le bien finalement vraiment de la boîte pour être sûr que ça ne fuite pas, qu'on ne s'éparpille pas trop, etc. On a fait une grosse présentation à un moment, donc quelques mois avant de faire la presse que vous avez eue vous, grand public, donc vraiment en juillet par exemple, on avait déjà communiqué un peu à toute la boîte ce qu'on avait produit, il restait encore beaucoup de choses à faire notamment en termes de plan de com et puis après, on a investi les équipes, on a créé des feedbacks en fait, des phases de feedback avec les équipes, on a fait des calls et les volontaires qui voulaient venir nous parler, nous dire ok, c'est cool ce que vous avez fait, là, c'est bizarre, on ne s'y retrouve pas, est-ce qu'on ne pourrait pas challenger un peu ça, etc. il y a eu un peu de challenge mais globalement, ça a été plutôt bien accueilli donc on a essayé d'impliquer un peu les équipes à ce moment-là, ça pourrait paraître un peu top down mais finalement, c'est vrai que ce n'est pas évident d'impliquer tout le monde, c'est comme ce que je t'avais dit à la fois, dès que tu impliques beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans des choses comme ça, parfois assez subjectif, le goût et les couleurs finalement des fois c'est quand même assez subjectif, ça part en vrille et puis tu n'avances pas, donc c'est comme ça qu'on a avancé, on était un peu caché mais un peu pas trop caché quand même, on passait quelques messages mais pas tout le temps. Donc savoir communiquer mais avec parcimonie. Oui exactement, tout à fait, c'était le bon terme. Tu viens d'effleurer le sujet de tout ce qui est couleurs, tu en as parlé tout à l'heure des typographies, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'identité cette fois-ci visuelle, comment la brande elle s'incarne, est-ce que tu peux nous dire pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'une identité visuelle et qu'est-ce qui la compose ? Alors, ça dépend en fait des identités visuelles, en règle générale, une identité visuelle elle est construite sur ce que je disais tout à l'heure, des piliers. Nous en fait, je vais donner comme exemple chez Malte, en règle générale, tu as souvent un wordmark, donc un logo, tu vois, et des fois tu as des icônes, tu as des jeux qui se font avec, ça c'est une des premières bases, c'est un peu la mère en fait porteuse de tout ce qui va découler derrière, c'est ce logo-là, cette identité-là, cet aspect très synthétique. Ensuite, tu as, ce que je disais tout à l'heure, tu as plusieurs piliers, donc je vais essayer d'exumérer assez rapidement. En fait, tu as notre icône qu'on a voulu conserver qui est le brou, ce qui est devant notre wordmark, ça c'était très important parce qu'en fait, ça permettait de quand même conserver cette idée de mixité, de brou, tu vois, de mixage, de mouvement en fait entre les différents acteurs d'un projet chez Malte, ça c'était très important, ça créait du mouvement, on y tenait, on venait de la refaire en plus, donc on commençait à capitaliser dessus, donc ça c'était très important pour nous de conserver ça et ça fait le lien finalement entre l'avant et l'après. Ensuite, tu as les couleurs, les couleurs, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, bah, new work order, new colors, tu vois, on s'est dit, ok, pourquoi pas, on voulait une palette un peu plus vibrante, on voulait quelque chose de plus bright, de plus pop, en fait, on voulait quelque chose qui soit vraiment dynamique et en ce sens, en fait, Koto nous a proposé une palette de couleurs qui permettait d'être dans cette thématique un peu vibrante et qui shine un peu et aussi cette palette de couleurs qui permettait aussi d'exprimer un peu cette diversité, toujours la même chose, toujours le même message de diversité chez Malte, très important, donc c'était important pour nous de ne pas être trop poster avec deux, trois couleurs seulement, il y a eu, et du coup, après il y a les shapes, donc nous là, on a un pilier qui est propre à nous, mais c'est ça, en fait, ce pilier-là, il n'est pas forcément présent partout, les couleurs et la World Mark, oui, mais les shapes, non, nous on a voulu partir du brou et comme on aime beaucoup ce brou-là, comme tu l'as compris, on s'est dit qu'on allait jouer la flexibilité avec cette icône-là et Koto a trouvé un super twist avec ça et il a décomposé un peu ce brou-là et il l'a fait bouger, il l'a animé et en fait, tout ce que tu vois sur notre site, en fait, ces shapes, ces bouts de forme, en fait, c'est notre identité qui est en mouvement dans les parcours et sur nos supports et ça permet de garder du mouvement sur du statique donc en fait, tu poses des éléments mais tu as une impression un peu de mouvement, ça incarne aussi notre identité et c'est surtout très malléable et évolutif à l'infini finalement, tu vois, tu pourrais faire beaucoup de choses donc ça, c'est un des piliers donc j'ai envie de dire si je pourrais donner un conseil, c'est d'essayer d'avoir un pilier très identitaire, très propre à toi-même, quelque chose que tu ne retrouveras pas ailleurs. Nous, c'était nos shapes, c'était vraiment l'idée de jouer avec cette icône. Ensuite, les typos, il y a aussi les typos, moi j'accorde beaucoup d'importance à la typo, alors c'est personnel mais après, c'est vrai que là, on avait besoin d'une typo pour du coup avoir aussi un caractère identitaire lorsqu'on est sur des supports où on a assez peu de visuels donc on a envie d'avoir une typo qui parle un peu donc pour les titles et puis pour le texte un peu ce qu'on appelle un peu le texte courant donc on a bossé avec une agrandir et une modérette là on a vachement challengé aussi Koto sur ce point-là. C'était nécessaire d'avoir une typo principale assez identitaire et moderne donc sans sérif quelque chose qui chasse pas trop comme on dit qui ne prenne pas trop de place avec aussi des contraintes internationales exemple classique on est en France en Allemagne la composition des mots en Allemagne n'est pas la même chose qu'en France on a beaucoup plus de lettres en Allemagne par exemple donc on a des phrases plus longues si on prenait une typo qui chassait beaucoup qui prenait beaucoup de place on ne s'en sortirait pas côté produit donc on a essayé de trouver un compromis en fait entre le fonctionnel et l'identitaire ici après la typo c'est aussi une question d'envie de coller un peu avec notre identité donc c'est vrai qu'on a bossé sur ces typos-là on aurait pu faire d'autres choix je sais que ça fait un peu débat mais honnêtement c'est quelque chose qu'on assume pleinement et enfin illustration et photo les illustrations en fait on a fait bosser un super illustrateur qui s'appelle Christopher De Lorenzo un américain super cool qui était papa pendant le job et le mec qui était hyper sharp et c'était assez ouf et ça en fait l'illustration c'est pourquoi c'est pas que pour faire beau c'est expliquer exposer facilement des idées plus abstraites tu vois donc des concepts le fait que toi nous par exemple on a un compte de séquestre en fait où tu peux bloquer l'argent pendant que la mission se fait et au moment où le freelance termine la mission on libère l'argent ce concept là tu vois il fallait bien l'imaginer on n'allait pas mettre une photo ou l'écrire donc on avait besoin d'un outil graphique en fait pour ça et l'illustration c'est parfait donc c'est aussi pour ça qu'on a fait appel à de l'illustration et puis voilà et puis après on avait ce côté un peu un peu granuleux quand tu regardes le trait un peu craft un peu fait maison qui nous permet de rappeler un peu le côté humain fait main du côté un peu des freelances en fait le fait que quand ils bossent en fait il y a ce caractère très humain derrière et non automatisé ça c'est un peu le storytelling en fait autour des illustrations il y a une vraie utilité derrière pour illustrer comme je te l'ai dit des idées à straight enfin les photos je te l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment ça c'est un socle qui est assez présent en règle générale dans d'autres identités ça va être incarnation de nos communautés c'est très important communauté de clients et freelance les deux et toujours garder cette idée de shooter la vraie communauté pour incarner des real people tu vois c'est vraiment ça en fait le plus important ça c'était nos piliers ils ne seront pas forcément les mêmes dans une autre marque mais en tout cas c'est bien d'avoir quand même des piliers identifiés sur lesquels on va travailler et itérer et c'est exactement comme ça qu'on a bossé avec Koto c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que j'ai vraiment l'impression que tous les choix que vous avez fait pour chaque élément a une justification derrière et chaque élément est là pour une bonne raison sert à exprimer une idée et fit complètement avec cette image de cette nouvelle identité mais j'ai quand même une question à te poser même si tu l'as justifié sur les couleurs qui sont plutôt vibrantes et la typographie qui doit être assez jolie mais qui ne prend pas trop de place non plus par rapport aux différentes langues c'est quand même des choix qui sont super subjectifs même si derrière tu as toute une justification comment tu fais c'est quelque chose qui revient souvent dans le podcast c'est toujours cette idée de moi je n'aime pas trop cette couleur comment tu à partir de quel moment tu te dis c'est bon c'est celle-là et si on en fait trop c'est trop et passons à autre chose déjà franchement ce qui est magique dans le monde c'est qu'en fait chacun peut se faire son avis tu as une perception des choses des couleurs et des photos qui est très propre à soi-même donc en fait tu auras toujours des personnes qui vont kiffer une identité moins kiffer l'autre on rappelle Airbnb quand ils ont sorti la nouvelle identité ça a fait monstreusement débat et au final ils s'y sont retrouvés donc c'est cool moi je suis très content d'avoir des débats qui sont ouverts là-dessus ça fait parler de nous puis en même temps c'est cool c'est bien ça ouvre des débats et ça veut dire que la création elle est au centre du débat donc ça c'est top après oui c'est assez subjectif tu sais je t'avais beaucoup parlé je t'avais beaucoup parlé lors de notre premier podcast d'une notion de parti pris et à un moment il faut en fait se dire bah on assume on dit bah ok ça ça nous correspond on est ensemble dans la boîte on est plusieurs personnes à bosser pour la même marque on a notre prestataire en face de nous il nous propose des choses on challenge et jusqu'au moment on se dit en fait ça nous correspond à tous donc ça veut dire que c'est quelque chose qui nous incarne et qui est logique graphiquement qui s'insère bien dans un univers qui est cross support etc c'est à ce moment là qu'on se dit bah on s'arrête et on se dit ok c'est cool c'est ça qu'on va prendre mais oui il faut trancher à un moment donné c'est pour ça qu'on avait on avait un petit groupe et pas un trop grand groupe on tranchait avec Pauline et puis et moi notamment sur des parties un peu plus fortes avec notre boss aussi qui a une forte appétence pour le design mais il n'y a pas de règle précise c'est un moment tu dis bon on a aligné les planètes chez nous bah vas-y on y va on assume et on envoie tu vois back market ils ont ces petits smileys ces petites choses qui font apparaître un peu sur leurs produits je pense qu'à un moment ils se sont dit bah du coup dans notre rédaction dans notre tone of voice c'est important d'avoir ça ça nous correspond bien et pourtant il y a peut-être des gens qui vont dire en fait c'est bizarre leur truc ça fait un peu cheap alors qu'en fait non c'est cohérent avec ce qu'ils sont donc voilà comment on a décidé de s'arrêter de s'arrêter après franchement Koto ils sont super compétents ils sont top on a pas discuté pendant des plombes tu vois sur un milliard de typos ils savaient très bien et justement le travail en amont tu vois parce que quand on a fait des ateliers on a réfléchi à des typos des choses qu'on voyait tu vois on a donné des images tu vois des choses qu'on a envie de voir aussi donc ils ont agrégé tout ça et c'est à la fin qu'ils ont proposé des choses en fonction de ce qu'ils avaient agrégé donc c'est aussi pour ça que le travail en amont est important ouais c'est peut-être une partie sur laquelle on a pas trop appuyé c'est vraiment sur ce travail en amont quand vous cherchez un peu à établir votre identité tu vas aller voir ce que font les autres et c'est là où tu vas commencer à piocher des idées à te dire ah telle marque m'inspire pas mal leur couleur est pas mal et c'est là où en fait ce travail en amont se fait et c'est l'agence qui va mixer un peu tout ce travail c'est ça ? ouais tu sais je fais un peu de la citation de la citation mais je crois que c'est Picasso qui disait il n'y a pas de créateur il n'y a que des voleurs c'est un peu des gens si tu fais pas ça en fait ouais tu t'inspires quoi tu vas voir un peu autour de toi tu regardes un peu les marques forcément quoi après il faut faire il faut faire cet exercice dans un temps précis il faut pas non plus tout le temps se regarder à côté il faut aussi créer sa propre identité et assumer un peu ce qu'on est en train de faire c'est comme ça qu'on crée des identités un peu fortes donc ouais on a un peu regardé autour de nous évidemment tu regardes déjà si tu fais pas la même chose que ton voisin ça peut arriver il y a eu Slack qui avait sorti son logo nous on avait notre logo à un moment donné c'était un peu pareil il y a plein de choses qui ont été faites Shine aussi à un moment donné ils avaient plein de couleurs etc donc c'était pas évident mais en fait tu regardes un peu autour de toi tu regardes dans ton écosystème déjà s'il y a des choses qui se ressemblent ou pas et après tu prends quelques best practices tu regardes un peu tu te nourris de toute façon des créatifs t'es tout le temps en train de te nourrir t'es tout le temps en train de regarder et le métier de product designer c'est la même chose tu regardes les bonnes pratiques c'est Tristan de Blablacar qui disait dans une interview que le VP Design disait en fait en réalité on n'est pas là pour inventer s'il y a des choses qui existent qui ont été bien faites dans des boîtes type Spotify qui a réfléchi pendant des plombes à sa interface en réalité on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre donc en fait c'est comme ça qu'on travaillait Super intéressant j'ai un dernier point sur l'identité visuelle tout à l'heure tu parlais du fait que vous avez fait appel à un freelance pour faire toutes les illustrations pourquoi vous n'avez pas utilisé les compétences en interne de DA pour créer cette image et ces illustrations en interne ? Lucie est une bonne illustratrice Lucie Ménétrier notre DA elle fait des ilus de son côté mais en fait le truc c'est que ce que je disais tout à l'heure c'est que l'illustration c'est un truc assez identitaire tu vois et ça permet aussi d'avoir un élément un peu reconnaissable et du coup Christopher avec qui on a travaillé avait vraiment cette identité propre à lui je ne dis pas que Lucie ce n'est pas son métier de base on avait besoin de faire appel à un illustrateur qui fait ça à plein temps tout le temps et qui a eu l'habitude de bosser sur des piches comme les nôtres ça c'est important c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va aller plus vite qui va mieux comprendre le contexte les briefs et donc ça c'est une chose et après dans le style on avait besoin d'en rechercher un certain style on voulait des illustrations qui soient du coup cohérentes en termes de proportion aux êtres humains par exemple on ne voulait pas quelque chose de trop déformé on voulait quelqu'un qui avait un trait assez précis qui pouvait en quelques petites formes nous montrer deux trois petites choses et en même temps construire des illustrations très alambiquées on a un service qui s'appelle Malplus qui est un dépôt de brief inversé pour des offres à demande et corporate sur Malte c'est un super service mais il faut du coup comme il y a de l'AI derrière il y a un moteur un algorithme qui tourne et qui propose une curation de profil Cali en fait cette partie là on a été obligé de l'illustrer par un illustrateur qui avait l'habitude de poser des éléments de faire une machine qui te montre comment on travaille la machine algorithmique de Malte et pour ça on avait besoin d'un illustrateur qui avait quand même l'habitude de bosser là dessus donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un illustrateur externe mais vraiment très honnêtement si on avait eu la compétence en interne sur ce qu'on voulait on l'aurait fait franchement sans soucis et du coup comment vous allez faire évoluer j'imagine que là vous avez fait le produit vous avez rajouté les illustrations dont vous avez besoin à terme le produit va évoluer vous allez devoir rajouter des illustrations est-ce qu'il y a quelqu'un en interne qui va essayer de s'inspirer de cette image et de ces illustrations pour essayer de recréer ce style ou est-ce que tu vas faire à nouveau appel à ce freelance pour compléter tu as deux types d'illustrations tu as des illustrations qui sont un peu plus complexes où là on va refaire des commandes et après tu as des illustrations on va dire un peu plus simples ça va être tu as des placeholders sur des écrans où tu n'as pas encore d'items ou des choses comme ça où là en fait il y a un style et ça va être du coup l'équipe de Lucie qui va se charger qui a déjà commencé d'ailleurs à se charger de créer quelques illus dans le même état d'esprit parce qu'en fait il y a un guidelines on a un guidelines autour des illustrations on a une seule couleur avec les illus enfin tu vois il y a une couleur de trait enfin il y a des choses qui sont assez claires c'est vous qui avez établi ces guidelines avant de faire appel aux freelances ou c'est le freelance qui a fait les guidelines pour vous ? non on a défini pour le coup on a défini les guidelines ensemble en fait parce que en fait c'est là que tu parlais de produits donc ça sera intéressant d'en parler aussi dans l'implémentation la mise en place de cette création de produits on va en parler juste après du coup tu verras je t'en parlerai après mais en fait c'est vraiment lié au contexte c'est vraiment quelque chose de en fait on est obligé de lui dire en fait ces illustrations vont aller là vont aller là et tu vois bien qu'ici c'est compliqué tu vois on peut pas trop intégrer ton illustration il faut qu'on définisse des guidelines on te propose peut-être de jouer avec une ou deux couleurs pas plus et en fait c'était une discussion qu'on a eu avec l'illustrateur pour le coup ça c'est quelque chose qu'on a défini ensemble et pour que ça puisse vivre visuellement dans le truc en fait l'agence nous a recommandé de bosser avec un style d'illustration ils nous ont dit voilà ça sera intéressant d'importer l'illustration pour ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire les concepts abstraits etc après on a complètement choisi de bosser avec lui et on a fait notre bench et on a été voir cet illustrateur et on a collaboré avec lui en dehors on va dire des discussions avec l'agence même si on les tenait au courant un peu de ce qui se passait mais pour le coup ça c'était vraiment chez nous encore un parti pris exactement du coup passons tout de suite au produit une fois que cette identité graphique elle est créée vous avez vos couleurs votre typo etc tout ce dont on vient de parler comment vous faites pour transposer tout ça au produit alors ça c'est super intéressant je suis vraiment content que tu me poses cette question parce que depuis le début en fait on parle beaucoup de rebranding donc de choses très créatives tu vois très visuel effectivement de com de concept on va dire donc un peu de subjectif tu en as parlé tout à l'heure mais en fait il y a beaucoup de rationnel finalement dans un rebranding pour une boîte comme la nôtre on est un produit d'abord moi je suis responsable d'équipe du produit du design produit et en fait dedans il faut implémenter tout ça donc en fait c'était un vrai défi et une super collaboration avec l'équipe l'équipe tech de Malte qui a fait un super boulot je les remercie encore je remercie je dirai les noms à la fin mais franchement c'était un super boulot avec eux et en fait il y a eu plusieurs étapes il y a eu déjà une refactorisation un peu de notre design system techniquement c'est à dire qu'en fait on a revu notre design system l'équipe tech en fait a revu un peu tout ça en fonction des icônes des éléments etc donc du coup c'est par exemple le bénéfice de ça ça va être de 10 à 45% en fonction de là où on a on a implémenté notre design system notre identité ouais pardon c'est un travail qui a été mené pendant que vous faisiez la nouvelle identité qui a été mené en amont après à quel moment vous situez ça dans une timeline je ne saurais pas te donner la date exacte mais je vais dire dès qu'on a commencé la phase un peu visuelle dès qu'on a commencé à discuter un peu des itérations sur les shapes les couleurs etc on a commencé à intégrer l'équipe technique à ce moment là en leur parlant un peu de ce qu'elle était fait on aurait pu mieux faire on aurait pu le faire plus tôt il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire pour être honnête mais c'est à ce moment là qu'on a commencé à les chercher et après progressivement quand on a commencé à définir là où on allait implémenter parce que je vais t'en parler après on a fonctionné par batch les différents écrans et pages c'est là qu'en fait eux ils ont vraiment dédié beaucoup de temps à l'implémentation de cette nouvelle identité là parce que du coup évidemment c'est un boulot de designer donc en fait les designers vont du coup réfléchir à décliner on va dire les quelques éléments d'identité que Koto nous livre parce qu'en fait Koto nous a donné un guidelines mais il ne nous a pas fait des livrables ils n'ont pas bossé sur le produit l'expertise produit elle est chez nous pour le coup on a des très bons product designers on a des super bonnes équipes produits donc on avait vraiment les compétences en interne pour le faire donc en fait il y a eu la phase refactorisation d'identité on a gagné 10 à 15% de code custom en moins sur certaines pages c'était énorme donc en fait ça c'est un super boulot et il y a eu aussi un autre défi qui était sur les shapes ça a été un défi technique qui a été d'implémenter ces shapes là dans les fonds dans les covers de systématiser un peu tout ça ça c'était hyper dur de se dire on va faire des templates un peu en fonction des covers des bas de pages donc ça c'était hyper dur comment implémenter aussi cette identité dans les workflows donc on a redéfini les workflows on a regardé ensemble où on pouvait apporter un peu d'identité donc ça c'était un défi technique un des défis techniques et un autre défi technique qu'on a eu c'était du coup la mise en place d'un CMS en même temps c'est à dire qu'en fait on avait en même temps que le défi de pouvoir créer cette nouvelle identité de l'implémenter au sein de notre site on avait la mission de donner de l'autonomie aux équipes marketing de produits tout en gardant ce caractère identitaire donc en gros passer un certain nombre de pages sous l'administration d'un CMS et là il a fallu deuxième défi technique et même pour les designers c'est de créer des composants pour ce CMS là pour qu'on puisse après permettre aux équipes de composer des pages et ce qu'elles font maintenant avec les éléments identitaires de la marque je ne parle pas des commons ce que j'appelle des commons c'est les typos les icônes qui sont eux transverses à tout le site mais tous les composants choisir ce bloc là pour mettre un témoignage plutôt qu'un autre mettre un argus deux argus trois argus on a créé des templates comme ça on le fait encore ça évolue continuellement ça c'était un autre défi et j'aurais envie de citer tu vois notre lead front qui m'avait dit qu'en fait franchement je ne connaissais pas trop l'idée d'un design system avant c'était fabuleux comme projet et il m'a dit je ne reviendrai jamais à une époque sans un design system du coup ça m'a fait vraiment plaisir en tant que designer qu'un lead front me dise ça donc c'était une bonne occasion de collaborer avec une équipe IT et une équipe design et en termes de design du coup nous côté UIKit il y a eu un gros défi aussi de pareil de refaire un peu le ménage d'un autre UIKit de créer des composants qui soient systématisables comme un design system comme tu connais la fonction d'un design system et après en fait tout ça chapeauté par une idée de batch c'est à dire qu'en fait on ne pouvait pas aucune boîte en fait ne peut ou alors enfin je pense que personne ne le fait en réalité parce que les personnes avec qui on a discuté ne l'ont pas fait ne met en prod tout le site d'un coup c'est nous on a une profondeur produit énorme on a beaucoup beaucoup de flow on a beaucoup d'écrans beaucoup de pages beaucoup de parcours beaucoup d'users de journée et donc en fait on a décidé de créer par patch prioritaire en fonction de notre business donc on a défini la home page on a défini des parcours clients on a défini quelques parcours freelance et là progressivement en ce moment encore on déroule un peu les batchs 2, 3 de nouvelles pages de nouveaux écrans c'est comme ça qu'on implémente d'une manière plutôt efficace on va dire cette nouvelle identité on a préféré cibler par vertical plutôt que de cibler par type de choses en fait transverses tu vois donc à part la navigation à part la top nav et le footer tout le reste à l'intérieur c'est lié à la verticale dans laquelle tu es donc tu peux des fois dans la messagerie par exemple avoir un bouton encore rose mais c'est parce qu'on est en train de travailler justement à la mise en place de ce truc tu vois Blablacar ils ont eu plus d'un an à faire aussi leur implémentation de l'identité donc c'est normal de prendre ce temps là donc voilà un peu comment on a fonctionné avec les équipes les équipes design et produits mais c'était un très 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 gros boulot de faire cette implémentation je mettrai dans la description de l'épisode le lien avec l'épisode avec Nicolas Duval qui a travaillé justement sur tout le design system et sur la nouvelle identité de Blablacar qui ont parlé justement de tout le temps qu'ils ont mis à faire pour revenir à ce que tu disais c'est super intéressant et il y a une question que je me suis posée en préparant cette émission donc vous le faites petit à petit est-ce que vous faites justement une implémentation petit à petit uniquement on va dire UI où vous mettez les nouveaux boutons les nouvelles couleurs ou est-ce que vous en profitez pour revoir l'intégralité du flow ? non on n'a pas trop revu l'intégralité des flows on a un peu challengé certains écrans mais c'est vrai t'as raison c'est de l'opportunisme tu vois on voit les choses on se dit bah vas-y on peut retaper le truc non mais cet écran là on n'a pas assez de trafic non mais ça en fait ça fait 6 mois que je le dis Michel franchement il faut vraiment lui retaper un truc en fait si tu fais ça tu finis pas donc en fait on s'est donné comme rigueur de ne pas revoir les principaux parcours UX par contre si la mission c'était si jamais l'implémentation de cette nouvelle entité valorisait un peu plus ou permettait d'ouvrir à des choses assez évidentes typiquement tu vois replacer un formulaire ou revoir un peu des covers avec des argus etc là en fait ou des icônes la manière dont on les présente bon là on revoyait peut-être la manière dont on les faisait apparaître ou les boutons etc on a revu un peu la hiérarchisation des boutons éventuellement sur les boutons d'action mais sinon le reste c'était vraiment que UI quasiment quasiment que UI c'est déjà énorme c'est déjà un gros taf en fait ouais ouais c'est énormissime ouais c'est énormissime et d'ailleurs tu parles de revoir un peu les arguments donc j'imagine avec la nouvelle identité vous avez un nouveau ton of voice une nouvelle façon de vous arrêter est-ce qu'au niveau du produit du coup tout ce qui est au niveau de l'écriture du UX writing est-ce que vous en avez profité aussi pour modifier tout ça ou est-ce que c'est un travail qui arrivera par la suite non non on en a profité alors ouais mais à coup de pas j'ai oublié de rajouter ce pilier là en fait dans l'identité tout à l'heure parce qu'on parlait de visuel donc c'est naturellement je ne l'ai pas mis dedans mais ouais le tone of voice c'est hyper important c'est quelque chose qu'on a revu on a créé des éléments de langage une manière de parler au client une manière de parler au freelance qu'on essaye en fait de diffuser au fil des messages et de ce qu'on met sur le site donc ouais on essaye après c'est pas évident on se staffe là en ce moment après il y a de l'UX writing en fait il y a un gros défi là-dessus donc je pense que là-dessus on va essayer d'accélérer un peu dans les prochains mois mais effectivement on en a profité pour le coup là-dessus parce que ça va un peu avec le positionnement le tone of voice tu as une mission tu as une vision qui est liée au choix l'idée de choix de liberté bon tu ne pouvais pas garder vraiment tous tes warnings par contre dans le produit même on a essayé d'améliorer deux trois petites choses notamment quand tu as des placeholders ou des choses des messages des pop-up qui arrivent on a essayé d'avoir un peu ça mais c'est vrai qu'il y a des boîtes qui le font très bien je parlais de backmarket tout à l'heure je sais qu'un des fondateurs est un peu qui était concepteur et d'acteur ou un truc comme ça je crois donc ça se voit il y a des boîtes qui ont une identité là-dessus je pense qu'on a un peu de travail à faire dessus mais on a des bonnes bases effectivement on en a profité pour travailler dessus chouette tout ça ça vous a pris un an c'est ça ? et puis vous continuez encore à le faire finalement un an pour la mise en prod en fait on les a vus en novembre 2019 tu vois et on a mis en prod là en octobre 2020 donc c'est un an de collaboration avec l'agence un an de brainstorm un an de bon j'aurais pu de préparer des trucs un peu à la con du genre oui on a fait 25 réunions mais bon tu vois un peu comment ça se passe et par contre là on continue donc en réalité là on en a pour quelques mois encore parce qu'il y a des prios tu vois il y a des pages des écrans qui sont beaucoup plus profonds qui sont assez peu utilisés donc on le fait progressivement donc moi je dirais même un an et demi finalement avec une profondeur de produits comme la nôtre pour vraiment mettre en prod tout ça parce que derrière ça veut dire en fait moi j'ai eu des commentaires tu vois ouais mais je comprends pas là il y a des erreurs de parcours c'est n'importe quoi en fait c'est juste qu'on a des équipes qui sont qui ont des objectifs qui avancent sur des produits en même temps et il y a très peu de boîtes qui ont les moyens humains et financiers pour dédier toute une équipe en fait produit un rebrand pendant tu vois trois mois quoi c'est à dire que t'arrêtes tous les t'arrêtes tous les projets à côté t'arrêtes ta croissance t'arrêtes tout donc c'est un choix mais c'est quand même pas évident on a préféré le faire progressivement et en réalité on n'a pas de mauvais retour quoi tu vois globalement quoi enfin on n'a pas oui on a des retours de gens qui sont qui ont l'oeil quoi mais sinon c'est pas ça va quoi c'est plutôt c'est plutôt bon quoi et pour quelqu'un comme moi qui s'y connait pas trop en brain design est-ce que un an c'est long ou pas et est-ce que le le covid a justement ralenti justement cette mise en place ou ça n'a rien à voir ouais si si ça a ralenti complètement je pense que ça serait mentir de dire que le covid on l'a pas vu ouais si si paradoxalement en fait le freelancing a continué continué sa croissance pendant le covid comme tu disais au début en fait c'est tellement évident de devoir bosser avec des freelances parfois que en fait c'est cohérent avec le marché mais par contre nous dans le rebranding on a été ralenti parce que du coup on a pas pu staffer comme on voulait on a pris un peu plus de temps à distance tu vois c'est cool de faire les choses à distance mais à un moment se voir en réunion discuter rigoler enfin tu vois ça va beaucoup plus vite le présentiel parfois donc ouais ouais on a un peu on a un peu perdu de temps et puis tu sais même si les gens ont été franchement très courageux et je les remercie encore le moral tu vois il fluctue tu fatigues t'es à distance donc t'es un peu moins efficace donc voilà donc c'est pas ouais ouais la covid nous a mis un coup c'est sûr mais bon on a quand même continué à avancer et pour ça c'était fabuleux quoi c'est de voir les équipes continuer à bosser ça c'était top chouette ouais j'ai une dernière question tout à l'heure tu disais qu'il y avait certaines choses que tu aurais vu faire d'une meilleure façon quelles sont les choses qu'il faut absolument éviter quand tu fais une nouvelle identité de marque et quelles sont les choses que vous auriez pu mieux faire sur ce projet l'un va passer en l'autre en fait je pense qu'il faut surtout éviter c'est de travailler en silo en fait il y a plusieurs choses mais je pense que la plus importante c'est ça c'est de travailler en silo de se dire voilà on fait notre truc et puis on prévient on prévient des stakeholders plus tard donc tu vois typiquement on aurait pu ne jamais bosser avec les tech pendant des mois et des mois on aurait pu ne jamais bosser avec l'équipe marketing interne en fait on aurait pu faire notre délire en brand et puis dire voilà ce qui s'est passé et maintenant vous prenez c'est comme ça qu'on fait les sales aussi enfin donc on a quand même il faut quand même communiquer un petit peu il ne faut quand même pas hésiter à inclure quelques personnes quand même pour éviter d'être trop dans son truc et d'avoir une vision un peu dogmatique de l'identité tu vois en disant ben voilà c'est comme ça et puis pas autrement et du coup ce qu'on aurait pu mieux faire c'est un peu ça c'est à dire la collaboration l'implémentation technique avec la là je parle vraiment du produit avec la la modélisation en fait de cette identité dans les parcours utilisateurs ça on aurait pu aller plus loin on aurait je pense passé beaucoup plus de temps sur notre design système on aurait pu mieux préparer notre design système à ça on aurait pu mieux discuter avec les intégrateurs les développeurs front-end et en termes de design on aurait peut-être pu un peu mieux anticiper certaines problématiques sur les différents devices dans les différents cases aussi qu'on a sur le site où en fait on s'est rendu compte que dans le Prismic dont je te parlais tout à l'heure enfin donc et notre CMS on s'est rendu compte que la composition de certaines pages ou certaines écoles pour les marketing en fait c'était pas forcément hyper bien efficace on aurait pu aller beaucoup plus loin il aurait fallu un peu plus de temps un peu plus de monde mais ça on aurait peut-être pu le faire et ce qu'on aurait pu mieux faire avec les forces en présence c'est peut-être un peu plus de communication entre nous peut-être un peu plus de passer de temps mais voilà c'est un peu ça ce qu'on aurait pu faire et effectivement ce que je conseille de ne pas faire surtout c'est de ne pas être inclusif mais d'être inclusif comme tu disais tout à l'heure avec un peu de parcimonie c'est vraiment d'inclure les bonnes personnes au bon moment et ça c'est très important parce que tu fédères aussi autour d'une marque donc si tu fédères pas c'est rien ok donc si je résume toute la conversation qu'on a eu là c'est qu'il faut absolument préparer en amont la nouvelle identité qu'on veut mettre en place prendre le temps après de bien choisir ses éléments et d'avoir des justifications pour les choisir et surtout communiquer avec parcimonie mais communiquer pour que tout le monde soit impliqué dans le projet ouais exactement je dirais rationaliser en fait nos démarches créatives c'est un terme je pense qui peut être bien bien compris super Loïc tu voulais remercier des personnes ouais je voulais remercier un peu les équipes qui avaient bossé donc je voulais remercier Mickaël Mickaël Genrois qui est notre lead lead front qui a beaucoup beaucoup bossé sur l'implémentation du CMS je voulais remercier Kevin aussi qui est notre lead design system actuellement Jonas aussi un intégrateur super qui a été papa aussi c'était enfin il n'y a pas longtemps Niki Lucille Pauline Rémi Lucie Priya Mickaël Paola Johan Benoît enfin plein de gens qui ont travaillé sur tout ce projet mon boss Vincent évidemment Hugo notre cofondateur voilà toutes ces personnes qui ont aidé en fait à faire que ce projet soit validé et mis en ligne maintenant super voilà qui est fait et c'est moi qui te remercie pour ton temps Loïc merci à toi de discuter de revenir un peu sur toute la création de la nouvelle identité de marque de Malte c'était hyper intéressant super top carrément pareil et puis on se revoit très bientôt et ben ça marche merci beaucoup salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous l'avez aimé n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo